Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mon rangement make-up, donc mon nouveau rangement make-up puisque je vous ai déjà fait une vidéo concernant mon rangement make-up, je vous la remettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue il y a eu un gros gros changement, de gros changements, il y a eu pas mal de petites nouveautés aussi au niveau de tout ça, donc c'est pour ça que je vous refais une vidéo rangement make-up puisque vous me l'avez demandé et moi je vous en ai parlé plein de fois et là je suis opérationnelle pour pouvoir vous faire cette magnifique vidéo parce que moi j'adore faire ce genre de vidéo, j'adore en regarder également donc du coup voilà, tout d'abord le make-up je vous l'ai tourné en vidéo, j'ai une mèche qui se part en cacahuète je vous l'ai fait en vidéo, je vous l'avais déjà vue cette vidéo, donc je vous la remettrai aussi en barre d'infos et parce que j'enchaîne les vidéos, j'ai envie de vous dire que là j'en ai fait une, deux et celle-là c'est la troisième donc au bout d'un moment il va falloir s'arrêter Émilie donc c'est parti, je vais vous montrer un peu mon univers, donc ça se présente dans ma chambre donc je vais vous montrer tout ce qui se présente dans ma chambre, enfin peut-être pas tout mais la plupart des choses, oui donc c'est parti donc voilà, on se retrouve à l'entrée de la porte de ma chambre qui est juste derrière moi donc je ne vais pas vous montrer la porte de ma chambre on va commencer ce qu'il y a sur les murs, donc je vais vraiment vous faire un truc vite fait là c'est un cadre de chez Action que j'ai acheté et bombé en gris et j'ai mis des photos de ma fille et mon chéri ensuite ici on a trois petits cubes que j'avais acheté chez Stokomanie, c'était un lot de trois j'ai mis ici la main et le pied de ma fille qu'elle a fait pour la fête des mères et la fête des pères donc je trouve ça trop mignon ici j'ai mis un petit bougeoir que j'avais acheté aussi chez Stokomanie il me semble, j'en ai deux ici la bougie pareil chez Stokomanie, ça chez Stokomanie et ça je ne sais plus où mais ça doit être chez Stokomanie aussi, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus ensuite sur le mur là-bas on a, alors je vais me rapprocher donc c'est tout simplement une housse de coussins que j'avais fait personnaliser sur Sarah Marthe et voilà je l'ai toujours accroché là, je ne l'ai jamais bougé donc voilà pour ce coin du mur, on va descendre ici, donc ici qu'est-ce qu'on a ? ici sur le mur on a deux attrape rêve que j'avais acheté chez Action il y a de ça très longtemps parce qu'il n'y en a plus en ce moment j'avais acheté également celui-ci donc chez Action ce cadre vient de chez Action également, j'ai mis ma petite fille ici qui est trop mignonne, toute petite comme ça et ici c'est un sticker que j'ai acheté sur AliExpress ici nous avons le pompon, on passe du coup, ici ça va être le coin ongles on a ici mes vernis semi-permanent, donc voilà je les ai tous mis ici là j'ai oublié quelques petites bagues à la mettre mais bon j'ai fait mon petit nuancier ici donc là on a tout ce qui est vernis chez AliExpress, AliExpress, en fait la plupart des choses c'est AliExpress là c'est ongle 24, pas ongle 24, je sais plus c'est quoi la marque chez Noz, Noz et ensuite vous avez du AliExpress juste devant j'ai mis une petite pochette de chez Histoire d'Or que j'avais eu en cadeau quand j'ai fait un achat chez eux ensuite ici on a que des choses pour les ongles donc si jamais vous voulez un rangement sur mon meuble ongles vous me le dites parce que là je ne vais pas vous détailler, ça ne sert à rien c'est plus le make-up aujourd'hui qu'on est au sujet Pompon essaye de m'attraper des choses, ça ne va pas le faire donc du coup ça c'est mon coin ongles, ça pareil j'ai des choses pour les ongles à l'intérieur on va commencer par cette tour Alex donc je vous mettrai tous les liens en barre d'info de ce que je peux vous mettre en lien en barre d'info tout simplement donc ça on vous le trouvait chez Ikea et en fait tout ce meuble là c'est que mes soins, mes masques, mes eaux micellaires etc je les ai mis ici et là-bas en fait vous avez le coin maquillage donc du coup dans un premier temps, le premier tiroir, j'ai beaucoup beaucoup de choses ici nous avons tous les sérums, alors je vais essayer de me lever ici on a tous les sérums, voilà donc on a de toutes marques, on a du Action, du Lidl on a du Yazo Paris, des choses que j'ai eu dans les box, voilà ici de ce côté ici on a pas ça, là on a tout ce qui est crème pour les yeux donc pareil j'ai du Benefit, du Lidl, ça je l'ai dans les box beauté donc voilà j'ai eu tout ça ensuite ici on a tout ce qui est crème de jour donc on a du Lidl, j'en ai encore ici que ça rentre plus j'en ai vraiment beaucoup beaucoup donc on a du Lidl, on a du Kiko, du Yves Rocher ça c'est quoi ? Yves Rocher, voilà j'ai beaucoup d'Yves Rocher j'en ai également ici mais plus en gelée et en crème tube donc là on a du Sephora, on a du Polar, enfin voilà j'en ai pas mal pas mal ici nous avons des espèces de brumes ouais des petites brumes comme ça pour le visage de chez Merci Andy j'ai également des huiles, voilà j'ai, qu'est-ce que c'est ça ? ah oui c'est l'espèce de petit roll-on que j'ai acheté, non que j'ai eu dans une box Pompon s'il te plaît donc ça c'est tout ce qui est pour les crèmes ici nous avons, hop, ici toutes mes eaux micellaires mes démaquillants pour les yeux on a des petites miniatures, on a du Garnier, du Yves Rocher, du Nocibé ici j'ai le seul, je crois que c'est du Barbaragould ouais c'est ça, Barbaragould ensuite on a du Yves Rocher, du... comment ça s'appelle ça ? du Diadermine, enfin voilà j'en ai pas mal du tout donc ça j'ai vite d'en acheter pour pouvoir finir ceux-là sauf que je suis très acheteuse donc voilà, j'ai des petites miniatures aussi de chez Sephora ici on a des crèmes de nuit, j'en ai vraiment pas beaucoup donc j'en ai une de chez Hello Body une que j'avais acheté chez Noz de la marque Ovens j'ai celle de Naï que j'ai acheté il y a pas longtemps sur Beauté Privée j'ai une Diadermine, j'ai du Polar il me semble là j'ai du Polar, ça c'est une de chez My Little Box et j'en ai une de chez The Body Shop que j'ai hâte de tester ici c'est encore des eaux micellaires donc voilà, c'est un peu mon stock ici on a encore ici en fond des eaux micellaires enfin des lotions toniques plutôt là ici on a des crèmes pour le corps j'en ai de chez Yves Rocher ça c'est quoi ? j'en ai une de chez Cottage Action ça c'est une de chez Noz ensuite ici j'en ai pour le corps ou encore ici j'ai Energy Fruit j'ai Hello Body si je vous montrerais ça serait plus simple ici j'ai encore des démaquillants donc Nocibe, Action j'ai du Nivea là je l'ai eu dans une box alors ça j'aime bien ces petits échantillons parce que je prends ça pour les week-ends ou les vacances ici on a encore des crèmes pour le corps j'ai du Ritual, j'ai du Givenchy, du Ibrochet j'en ai tellement du Action enfin voilà, tout ça c'est pour le corps j'ai aussi mon huile de chez Luxeol voilà désolée si je cadre très mal mais c'est vrai que des fois je regarde pas forcément le téléphone je regarde la réalité ici on a tous les masques alors quand je vous dis tout j'en ai pas mal alors ici j'ai les masques en tube donc je vais avoir du Action, du L'Oréal ça c'est quoi ? ça c'est du My Little Box on a du Ibrochet, du Action ensuite ici on a dans des pochettes comme ça j'ai séparé les masques pour les yeux, pour les lèvres et pour les pieds ici on a tous les masques tissus pour le visage donc j'en ai vraiment beaucoup j'ai pas mal de Action j'ai du nose aussi j'achète des fois sur AliExpress mais il y a très longtemps que j'ai pas acheté mais la plupart des choses c'est de chez Action j'en ai encore ici ça c'est les derniers que j'ai acheté chez Action je vous les ai montré dans ma vidéo en crème comme ça voilà ça pareil c'est de la nouveauté que j'avais eu chez Action là j'en ai une de chez Hello Body avec l'éponge qui va avec l'éponge Conjac donc encore du Action, du Sephora enfin voilà j'en ai pas mal du tout ensuite au niveau du bas là c'est un peu alors j'écrase concon j'ai pas mal de petits bazar ici donc on a toujours un tiroir fourre-tout j'ai envie de vous dire j'ai mis mes Beauty Blender donc j'en ai 4 de chez W7 je crois ou alors j'en ai 2 de chez Nose de toute façon j'ai tous eu chez Nose dans tous les cas j'en ai 2 de chez Action ça c'est une boîte que j'ai eu chez Ikea avec une bougie j'ai mis tous mes Beauty Blender à l'intérieur j'ai également un coffret de chez Morphe que j'ai toujours pas utilisé là j'ai mon nettoyant pour pinceau là c'est ce que j'ai eu dans ma Little Box pour faire les masques ici c'est un coffret de pinceau dans cette boîte de chez MAC c'est, vous savez je l'ai eu en collaboration avec la My Little Box ou oui c'est ça j'ai mis toutes mes montres voilà toutes mes montres voilà et ensuite dans ce bac là c'est que des pinceaux là ici que des pinceaux et en dessous également donc j'ai fait le tri mais j'en ai toujours donc voilà pour le premier meuble ici on continue j'ai mis tous mes calendriers de l'avant voilà j'en ai 5 j'ai le Nocibe, le Yves Rocher, le L'Oréal Paris, Action et le Zobody Shop juste derrière il y en a 2 que je ne vous ai pas montré parce que je les ai acheté récemment du coup je vous les verrai dans... qu'est-ce qu'ils mangent ? qu'est-ce qu'ils mangent Pompon ? donc vous les verrez dans mon haul beauté très prochainement on continue du coup là il y a ma fenêtre on continue de ce côté là donc de ce côté là on a ma commode avec mes vêtements on a ici un support alors c'était un truc que j'ai acheté chez Jiffy pour mettre les documents etc mais finalement il ne me sert pas donc je ne sais pas peut-être que je vais le donner à quelqu'un j'ai ici ma boîte en coeur que j'avais acheté chez Makeup Revolution que j'ai gardé ici nous avons un espèce de porte bijoux que j'ai accroché j'ai mis pas mal de petites boucles d'oreilles des bracelets derrière hier ici on a des colliers on a pas mal de petites choses là on a des porte bagues etc donc je le trouve plutôt pratique je l'ai laissé là ensuite au niveau d'ici c'est les étagères j'avais acheté chez Action il y a très longtemps et j'ai mis mes vernis classiques en fait des vernis simples donc pas de vernis gel que des vernis simples ici on a une gamme de chez Makeup Revolution voilà ici on a les Kiko ici on a du Golden Rose du Catrice et du Lidl ici on a du P2 tout ça là je les ai eu chez Noz tous ces vernis comme ça ici on a du tout là je vais arriver tous du Yves Rocher voilà ici je l'ai eu dans une box celui-là je crois et ensuite en haut c'est plus là c'est du vernis spécial stamping que j'ai laissé là parce que j'avais pas la place là-bas on a du Sephora ici et ensuite ça j'ai eu dans des box il me semble donc voilà pour tout ce qui est vernis on descend sur la commode alors il faut savoir que sur la commode j'ai fait du tri comme vous pouvez le voir tout ça c'est vide pas celui-là les petits trucs en acrylique c'est vide j'ai tout trié tout voilà je me suis débarrassée de pas mal de choses donc on va commencer par le fond là c'est toutes mes brumes pour le corps donc tout ça c'est du Action Action celui-là c'est Primark celle-là c'est Primark ça c'est du Action ça c'est je l'ai eu dans une box ça c'est du Makeup Revolution là on a du Action et je l'utilise que pour mon lit en fait que pour parfumer ma chambre donc je les utilise pas du tout pour le corps ensuite ici du coup on a les boîtes que j'avais eu chez Noz il me semble je crois que je les avais trouvés chez Noz ceux-là et j'ai mis quelques bijoux dedans qu'il faut que je trie également ici on a tous mes rangements acryliques que pour l'instant je ne me sers plus donc je les ai laissés là dans ce petit rangement que j'ai eu chez Noz franchement je le trouve super pratique j'ai mis tout ce qui est baume à lèvres scrub pour les lèvres en fait ça ça concerne vraiment le soin des lèvres on a du Hello Body du Action on a la plupart des choses ici c'est du Action il y a du Yves Rocher aussi ça c'est du Action là c'est du Primark le scrub et vous avez le le baume à lèvres on a des huiles également enfin voilà tout ça c'est pour les lèvres en deuxième on a tous mes petits échantillons que je n'ai pas pu caser ailleurs donc on a de tout c'est ce que j'ai eu chez quand je fais mes commandes chez Sephora ou alors chez Hello Busy parce que là ils m'ont envoyé un petit échantillon Yves Rocher également voilà ou alors quand je fais des achats sur Vinted les filles me mettent des petits échantillons et ici on n'a pas trop grand chose d'intéressant on a mes talismes gaz pour mes bougies on a des accessoires pour les sourcils mais bon j'ai mis principalement ce que je me sers là bas sur ma coiffeuse on a également des choses pour faire le liner et tout ça donc voilà tout ça je l'ai laissé là ici alors tout ça c'est à mettre en vente sur Vinted donc ça il faut que je me penche à le mettre sur Vinted donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted je vais mettre ça dans pas très longtemps et ici j'ai gardé mon rangement bijoux que j'ai acheté chez Action puisque aussi pareil mes bijoux je les ai mis principalement sur ma coiffeuse mais là j'ai gardé ce rangement pour mettre ma montre pour pas qu'elle traîne ici j'ai des petites boucles d'oreilles que j'ai acheté chez Action mais qu'il faut que je mette dans mon rangement boucle d'oreilles que j'ai pas encore fait et j'ai mis quelques bracelets que je me sers pas forcément tout le temps et là c'est juste un petit bracelet qu'on a eu avec mon chéri à un baptême et en fait notre les petites chaînettes se sont cassées donc du coup on a gardé les petits trucs les petits oh comment ça s'appelle enfin là et ça quoi voilà voilà donc voilà pour mon rangement au dessus de ma coiffeuse donc y'a pas alors lui il saute je sais pas pourquoi donc y'a pas grand chose mais au moins comme ça c'est mis là ensuite ici j'ai mis un petit un petit accroche torchon de chez Action je l'ai collé avec de la glue parce que sinon ça colle pas et j'ai mis tout simplement mes sacs donc en fait c'est des petits sacs que je me sers l'été moi j'adore avoir ce genre de sac pendant l'été puisque c'est tout petit y'a rien forcément à mettre dedans donc du coup je les ai mis ici ici on a ma grande armoire avec mes vêtements voilà et on va passer directement à ma coiffeuse donc je vous montre un petit peu l'ensemble de la coiffeuse comment elle se présente donc voilà comme ceci et on va détailler tout ça on va commencer par cette armoire donc en fait cette armoire c'est une étagère d'angle que j'avais eu chez Jiffy et franchement elle est très pratique je voulais la jeter enfin jeter ou la donner parce qu'elle me servait plus mais en fait finalement j'ai trouvé quand même un arrangement avec elle voilà donc je l'ai laissé au niveau du coin parce qu'en fait si vous voulez moi mon mur ici il est pas droit donc du coup je peux pas comme vous pouvez voir je peux pas mettre d'autres meubles comme le meuble Alex là donc du coup j'ai préféré garder cette armoire d'angle et je trouve ça plutôt pas mal donc du coup au niveau d'ici on a un coffret de Mademoiselle Rochat que j'avais acheté au pas de la case avec mon chéri et en fait à l'intérieur j'ai eu cette pochette super jolie donc elle est vraiment très très belle et j'ai eu également une crème pour le corps et un parfum donc la crème pour le corps elle est dedans je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer j'ai eu ouais en fait c'était un coffret avec une crème comme ceci pour le corps et le parfum qui est ici que je vous montrerai tout à l'heure donc voilà pour le dessus ensuite en dessous j'ai mis un rangement acrylique ici avec des rouges à lèvres donc dans un premier temps on a tous mes golden roses donc voilà j'espère que vous voyez bien parce que du coup là on est un peu entre mon meuble et du coup il n'y a pas trop de luminosité donc là du coup j'ai tous mes golden roses que j'avais acheté sur beauté privée franchement c'était une très bonne affaire je les aime beaucoup ici on a tous les nix lingerie voilà et ici on a tous les petits nix normales classiques j'ai encore un golden rose là je ne sais pas ce qu'il fait là on va le remettre ici après ça passe plus hop voilà donc voilà pour ce rangement acrylique au dessus j'ai mis un présentoir qui était censé je pense que c'était une corbeille à fruits je l'avais eu chez Action et je l'ai utilisé parce qu'en fait j'ai des grandes palettes qui ne rentrent pas dans mes tiroirs donc du coup je les ai mis là donc là on a une palette de chez Wet n Wild on en a deux de chez Ele Girl donc j'ai la bleue et la violette comme ça ensuite juste de derrière on en a une de chez Shop Miss A qui est quand même assez grande et la fameuse palette de chez Morphe de laquelle je vous ai testé en vidéo donc voilà et j'en ai une autre de chez Morphe qui ne va pas tarder arriver ensuite tout en bas alors je vais essayer de voir avec la lumière j'ai mis deux petites boîtes que j'ai eu chez Action qui sont toutes en velours je vous avais montré dans un hall donc en fait il y a mes bijoux à l'intérieur ici j'ai plus mes boucles d'oreilles un peu créoles grosses etc et ensuite ici j'en ai d'autres mais il faut que je les trie pour que je puisse les mettre dans mon rangement à bijoux qui se trouve juste ici donc du coup pour l'instant ça reste là et en dessous c'est tout simplement des boîtes vides des box que je reçois par moi je les garde parce que quand j'ai des achats Vinted ou alors des petits concours des trucs comme ça je vous les envoie dans ces boîtes là donc en fait j'en ai de chez Beautiful Box My Little Box et Birch Box et ensuite on en a une de chez Sephora et en fait j'ai mis dedans mes parfums donc je ne peux pas trop ouvrir j'ai mis les parfums que je me sers le moins parce que tout le reste est sur ma coiffeuse ici donc d'ailleurs on va y passer donc là j'ai mis ce petit rangement qui vient également de chez Action alors la plupart des choses viennent de chez Action j'ai envie de vous dire donc c'est un plateau miroir comme ça avec plein de petits strass je pense qu'il y est encore je pense dispo en magasin et j'ai mis tout ce qui est parfum que je me sers le plus souvent ou alors mes parfums chouchous voilà tous ces petits trucs là donc on a quoi ? on a le Valentino franchement il sent hyper trop bon donc j'essaye de trop de pas trop l'utiliser pour pas tout gaspiller en fait parce qu'il coûte quand même assez cher pour une petite contenance comme ça voilà on a ici le petit trésor de chez Lancôme alors je l'ai eu dans un coffret pour mon anniversaire et la grande bouteille je l'ai terminé mais je voulais garder le petit trésor mais il y en reste dedans ici on a un parfum de chez Yves Rocher le Oui à l'amour alors pour vous dire il est terminé mais voilà la bouteille est tellement jolie que je l'ai gardé on a du coup le parfum du coffret de là-haut donc de Mademoiselle Rocha il y a le Yes I Am de chez Cacharel je crois si je ne me trompe pas oups alors attendez oui c'est ça Cacharel qui est presque terminé aussi mais bon je garde les bouteilles parce que je les trouve vraiment trop trop jolies ici nous avons deux parfums que j'ai eu avec un partenariat donc je les ai mis là pour pouvoir les utiliser parce qu'ils étaient encore en boîte je vous les avais montré bien sûr dans une vidéo et ensuite on a mes parfums Nox que j'ai découvert grâce à la chaîne Valbotti et franchement c'est des dupes des vrais et franchement ils sentent vraiment comme les vrais donc je vous les conseille franchement vous pouvez foncer sur ces parfums là je vous mettrai le site en barre d'infos donc voilà pour tout ce qui est parfum ensuite on continue ici j'ai mis mes petites palettes lapin que j'avais eu chez Makeup Revolution je ne les voyais pas les mettre dans mon tiroir en fait parce qu'elles sont tellement jolies que je voulais les laisser en déco je vous avoue que je ne les ai toujours pas utilisées mais bon pour l'instant ils sont très très bien ici ici j'ai mis quelques petits livres donc ici on a un livre que j'ai eu dans une box beauté avec des conseils etc là on a le le livre de Sananas que j'avais eu dans le concours de Univers Lady ici en dessous alors je ne vais peut-être pas tout enlever on a les strass de chez Action là on a des tatouages ici j'ai des sérums aussi qu'il faut que je teste donc je les ai mis là puisque ça rentrait hyper bien on va passer au niveau d'ici donc cette tour à rouge à lèvres encore une fois donc là j'ai mis un coffret que j'avais eu chez Shein vous savez c'était les mini parfums qui ressemblent un peu à ceux de Jeffree Star donc ceux là je trouvais que le packaging était vraiment très mignon donc du coup je les laissais là ensuite j'ai mis ici une trousse que j'avais eu avec les pinceaux de Morphe donc c'est une trousse rose comme ça et en fait à l'intérieur j'ai mis tous mes petits échantillons de parfum que j'ai eu un peu partout j'ai envie de vous dire et au moins comme ça je sais qu'ils sont à proximité si je veux en mettre un voilà il y a tous mes échantillons de parfum à l'intérieur je le fermerai après au niveau de la tour à rouge à lèvres donc là pareil j'ai fait énormément de tri parce que j'en avais vraiment beaucoup et il y en avait que je n'utilisais pas du tout donc j'ai gardé ce que j'utilisais le plus donc là on a les Kylie donc ça ça a pas bougé ensuite ici on a du Sephora donc ça c'est de la nouveauté parce que j'en avais pas beaucoup de chez Sephora et je pense que je vais en racheter parce qu'ils sont hyper top donc on a tous les Sephora ici ici on a un de chez Kiko un de chez Yves Rocher ici on a tous ceux de chez Shopkins Art que il faudrait peut-être que je teste parce que je les ai acheté bon il y a de ça un petit moment mais pas trop longtemps non plus et du coup je les ai pas trop testés ici on a les Lip Topper de chez Makeup Revolution que je ne me séparerai jamais parce que je les trouve vraiment top on a un rouge à lèvres un peu gloss brillant de chez AliExpress que j'aime beaucoup on a ici des Lip Topper aussi de chez Action j'en ai un de chez Action aussi ici on a du non pas du Rocher du AliExpress celui-là je l'ai eu non aussi celui-là AliExpress aussi et celui-là de chez Adopt c'est plus des gloss rouges ceux-là ensuite ici on a tout ce qui est Jumbo donc j'ai du Jumbo de AliExpress donc tout cela là tout cela c'est du AliExpress là c'est du Kiko du Kiko et du AliExpress j'aime bien de temps en temps mettre des petits Jumbo c'est plus rapide ici on a un peu des gloss et des et des Liptyq liquide métallique donc du coup on a du Makeup Revolution du Makeup Revolution Yves Rocher et celui-là Adopt il me semble voilà ici on a tous les Jumbo alors excusez-moi petit lapin tous les Jumbo de chez Focalure que j'aime beaucoup aussi utiliser de temps en temps donc je les ai tous mis ici et en bas on a tout ce qui est le reste en fait on a des Anastasia Beverly Hills on a du Makeup Revolution du de la box on a du AliExpress du Action du Kiko ici et deux de chez Pixi donc je les ai mis là pour pouvoir les utiliser également on va remettre les petits lapins ensuite on va passer au niveau d'ici donc en haut au niveau de la déco j'ai toujours mes étagères donc j'en ai une comme ça et une comme ceci que j'avais acheté sur non chez Stokomani et franchement je trouve le rendu plutôt pas mal donc je les ai laissés on a une petite déco fleur de chez Action ensuite j'ai mis une petite carte cadeau de chez MAC parce que j'aime bien les garder on a un petit Kabuki que j'avais eu dans la Beautiful Box ça c'est une bougie qui sent hyper trop bon de chez Stokomani je l'ai voulu la garder parce que je trouvais le packaging super sympa et ensuite ici on a des petits parfums différents alors j'ai du Action il me semble les deux là c'est du Action ça c'est du Primark Action ça je l'ai eu dans une box ils s'en sent hyper trop bon et celui-là chez Primark également ensuite au niveau des cadres vous allez les reconnaître alors j'en ai un qui s'est un peu fait la malle voilà ils viennent de chez Action celui-là aussi il s'est fait la malle mais bon tant pis donc je les ai mis comme ça il en manque un il faudrait que je le remette ici il était tombé je ne l'ai pas remis c'est vrai donc du coup ils viennent de chez Action je pense que je vais changer peut-être les posters j'ai vu pas mal de filles qui ont mis des posters Chanel, Dior, etc et je pense que ça peut être plutôt pas mal donc je pense que je vais changer les posters ensuite on continue de ce côté-là j'ai mis un sticker ce que j'ai eu chez AliExpress Makeup j'en ai un ici d'ailleurs je ne vous ai pas montré j'en ai un là-bas aussi voilà du coup je l'ai mis là on descend au niveau d'ici je vais juste fermer ma porte donc on descend au niveau d'ici on a la même étagère du coup que celle de là-bas on a toujours une petite fleur de chez Action une autre carte Mc carte cadeau pareil ici on a également des petits parfums donc tout cela vient de chez Action du moins celui-là celui-là, celui-là là-bas c'est du Primark il me semble ouais c'est du Primark celui-là j'ai eu dans une box il me semble oui et ça c'est du Yves Rocher donc du coup ma petite carte cadeau ici on a un petit coffret de chez Merci Andy que j'avais eu chez Mariono voilà ensuite on va passer au niveau d'ici donc là on a une petite déco que j'avais eu chez Action donc une petite pancarte comme ça je la trouvais vraiment très très mignonne du coup je l'ai mise ici j'ai gardé cet emballage-là du coffret de chez Too Faced de Noël que j'ai accroché bien sûr il est vide et pareil pour le parfum Valentino je le trouvais vraiment trop mignon ce coffret donc je l'ai gardé on va descendre au niveau de la coiffeuse donc ici on a quoi alors je vais essayer de me mettre je vais essayer d'allumer la ring light peut-être que ça va faire un petit peu de lumière ou pas c'est pas grave donc là qu'est-ce qu'on a ici on a j'ai gardé le rangement pinceau que Action a fait récemment alors ma fille en a perdu un j'arrive pas à le retrouver donc c'est pas grave tant pis donc c'est le mari vous savez en petit nœud comme ça rose ici on a un rangement vous me voyez pas avec la lumière de la vitre un rangement bijoux que j'avais eu chez AliExpress donc franchement il est juste top vous voyez mieux là donc j'ai acheté ce rangement chez AliExpress sur AliExpress pardon donc en fait c'est un rangement avec 5 tiroirs comme vous pouvez le voir là j'ai mis dans le premier tiroir mes boucles d'oreilles un peu plus longues ici on a les boucles d'oreilles un petit peu plus courtes et ici vraiment les toutes petites petites pour l'instant après le reste c'est vide parce que comme je vous disais il faut que je trie les boucles d'oreilles ici pour pouvoir les ranger ici voilà voilà au dessus nous avons hop là je me relève nous avons deux petits photos forts comme ça que j'avais acheté chez Action parce que je les trouve vraiment trop trop beaux donc dans un j'ai mis des cotons-tiges et dans l'autre on a tout ce qui est crayon pour les lèvres parce que je ne voyais pas les mettre dans un tiroir parce qu'après je ne les utilise pas sinon et ici j'ai un peu mon parfum du moment c'est celui de chez Yves Rocher que j'avais eu en cadeau franchement il sent hyper trop bon donc c'est l'eau fraîche de chez Yves Rocher franchement je l'adore celui-là ensuite on continue au niveau de la coiffeuse là on a ma Rinlite je n'ai pas d'autre endroit où la mettre parce que quand j'ai acheté cette Rinlite là je n'avais pas de trépied donc du coup je suis obligée de la poser sur ça enfin bref c'est toute une organisation juste derrière on a ma petite palette chat de chez Mariono je l'ai laissée là parce qu'elle est trop trop belle ici j'ai laissé mon petit portant enfin mon petit support quand je rentre de là enfin quand je rentre du travail ou alors quand je me démaquille je mets mes petites barrettes mes petits bijoux etc ici et puis après je le range à mesure je l'ai acheté chez Action ensuite j'ai acheté également cette bougie chez Action elle sent hyper trop bon l'ananas franchement elle est trop trop elle sent trop trop bon donc je l'allume de temps en temps de ce côté là on a mes pinceaux donc là c'est mon peau à pinceaux sale comme vous pouvez le voir il faut que je les lave voilà et ici les pinceaux propres j'ai mis un peu de pinceaux pour le teint pour les yeux de chaque côté parce que comme vous avez pu voir au tout début j'en ai plein d'autres dans un tiroir mais pour l'instant je ne me sers que de ceux là juste derrière j'ai mis mon rangement coton voilà que j'ai acheté chez Primark on a le fameux miroir coucou donc le fameux miroir qui vient de chez Action également celui-ci c'est un je crois des nouveaux qu'ils ont sorti j'ai mis deux petites photos donc une photo de mon fille elle et une photo de moi de ma fille et moi voilà pour le miroir et on va passer au niveau du côté donc là ce qui est dommage je sais que j'ai la prise de la red light ici donc je ne peux pas trop mettre de choses au fond mais bon ça me va comme ça j'ai mis ma lotion tonique du matin la rose water de chez Action que j'utilise tous les matins j'ai mis mon homicellaire de chez Nivea que j'utilise le soir pour me démaquiller ici c'est vraiment mon coin soin en fait soin matin soin soir je préfère les mettre à portée de main parce que sinon j'oublie de faire mes soins clairement je ne vous le cache pas j'oublie de faire mes soins mais là comme mes soins sont à côté je n'ai pas besoin d'aller faire fouiller dans les tiroirs je sais qu'ils sont là je sais que je l'ai fait donc du coup on va commencer par le bas en fait ça c'est mon sérum du matin là on a une petite homicellaire là on a ma crème de nuit mon sérum du soir avec ma crème de contour des yeux là on a un démaquillant pour les yeux de chez Lidl ensuite ici on a des masques là c'est un masque de chez Yves Rocher là de chez Hello Body il me semble oui là j'ai une crème pour le corps ici j'ai un lait démaquillant de chez Nocivier parce que celui de chez Adopt il est presque terminé donc au moins comme ça je sais que j'ai celui-là à entamer en suivant ici j'ai ma lotion tonique que j'utilise chaque soir après mon démaquillage là on a le fixateur de maquillage qui est bientôt terminé ma crème de jour de chez Hello Body et ensuite il y a mon miroir voilà tout est là au moins comme ça je sais que j'ai tout à portée de main juste en dessous nous avons un autre rangement acrylique où j'ai mis spécialement les choses pour les sourcils donc là on va avoir tout ce qui est gel à sourcils mascara à sourcils etc ici ça va être les accessoires que j'utilise le plus donc il y a mon petit ciseau mes goupillons le savon de make-up révolution que je n'ai toujours pas testé d'ailleurs la crème hydratante de chez Anastasia Beverly Hills que je mets tout le temps quand je m'épile les sourcils franchement ça m'hydrate énormément ensuite ici on a tout ce qui est petites palettes pour les sourcils les crèmes les pommades j'ai aussi un peu de mascara donc de chez Benefit j'ai du Action du La Box du AliExpress voilà j'ai tout ça et ici c'est tout ce qui est crayon donc j'ai du Adop du Make-up Revolution du Yves Rocher du Primark du Action voilà j'ai pas mal de crayons mais il faut que je fasse le tri parce que du coup il y a des couleurs qui me vont plus donc du coup tout est là on va passer en dessous donc là on a le miroir de chez Action qui s'allume voilà j'ai mis sur le coin là où il y a 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 la place j'ai mis mon recourbeux style et ma pince à épiler comme ça je l'ai apporté moi également et là on va passer au niveau d'ici donc là j'ai encore un petit rangement de chez Ikea donc une planche avec deux petits tiroirs dans le premier on a tout ce qui est faux cils voilà c'est quelque chose que j'utilise pas forcément mais moi je sais qu'ils sont là j'ai tout ce qui concerne les sourcils donc les goupillons la colle le liner les pinces enfin voilà tout y est alors par contre les marques il y a du wake up make up ça c'est ce que j'ai eu en partenariat ça pareil il y a la plateforme Ivancy après j'ai du AliExpress voilà il y a un petit peu de tout au niveau d'ici on a un petit emplacement où on peut mettre des petites choses donc là j'ai mon nettoyant à pinceaux ici c'est une boîte de chez Emma et Chloé que j'avais eu via la plateforme Ivancy également et en fait ce qui est bien c'est que c'est à tiroir donc on peut ranger des choses dedans et moi j'y ai mis des petites choses que j'utilise un petit peu de temps en temps donc j'ai mis mon autre nettoyant à pinceaux un gel antibactérien Merci Andy j'ai mis du washi pour mettre sur mon visage quand je me maquille et là j'ai mis trois petits baumes à lèvres voilà quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres je mets un petit baume à lèvres donc il y en a un de chez Sephora un d'action et un de chez que j'ai eu dans une box je crois la beauty full box donc voilà pour le petit tiroir je le referme ensuite ici j'ai mis un support à beauty blender mais j'ai toujours pas mis de beauty blender dedans que j'avais eu chez Shop Miss A et ici j'ai mis une boîte de chez Ikea que j'ai acheté avec mes déos ma crème pour les mains de chez Yves Rocher on a du déo d'auve et le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci que j'avais eu dans les promos beauté Carrefour il me semble le lock beauty il est hyper bien franchement il est plutôt pas mal donc voilà pour ce coin là et du coup sur le dernier tiroir de la coiffeuse on a tout ce qui est crème pour les mains donc oui j'en ai beaucoup j'ai aussi des petits baumes à lèvres ici parce que j'avais plus la place là-bas donc là c'est des baumes à lèvres j'en ai de chez Action ça je l'avais eu dans un concours du Yves Rocher et là les crèmes pour les mains j'ai du Yves Rocher du Primark du Action oui voilà du Jiffy aussi et là on a les petites patches pour les boutons de chez Sephora voilà donc voilà pour l'ensemble de ma coiffeuse au-dessus on va passer au meuble à lèvres je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus donc du coup j'en ai 3 comme vous pouvez le voir enfin 4 avec celui-là là-bas donc du coup on en a 3 qui sont pour le make-up entièrement pour le make-up et aussi pour les cheveux donc on va commencer par celui-ci donc comme vous pouvez le voir je les ai décorés avec ma fille on a mis des petits stickers dessus et je trouve ça plutôt joli donc du coup elle était super contente alors on les a mis là voilà allez on commence par ce meuble-là donc je me suis mis à genoux carrément alors dans ce meuble-ci j'ai acheté tous ces rangements chez Action vous allez les voir dans tous mes tiroirs presque parce que je trouve ça plutôt pratique ils sont très bien ils rentrent très bien facilement dedans et on peut y mettre quand même pas mal de choses du coup il vient de chez Action et là j'ai mis toutes mes brumes pour le visage donc mes spray fixateur plutôt donc on a ici du Primark là on a un de chez MAC qui est bientôt terminé enfin qui est terminé mais je ne voulais pas le jeter ici on a ceux de chez Morphe un de chez P2 ici on a du Tarte on a du Action et ici on a le Bifaz le NYX non pas le NYX le Makeup je ne sais plus quoi et le Bifaz ici aussi donc voilà au moins comme ça je sais qu'ils sont là dans le deuxième tiroir nous avons tout ce qui est rouge à lèvres raisin que je n'ai pas mis dans mes rangements acryliques donc du coup on a vraiment de tout je ne les ai pas forcément classés par couleur ou aussi par marque peut-être mais pas par couleur juste ici dans une boîte que j'ai eu chez Action également j'ai mis tout ce qui ne rentrait pas ici en fait tout simplement il y a des rouges à lèvres de chez NYX comme ça on a ceux de chez Action qui étaient moitié parfum moitié gloss on a du Makeup Revolution il me semble non c'est du Action pardon on a du Sleek aussi enfin voilà tout ça ça ne rentrait pas dedans ensuite ici on a des petites palettes pour les lèvres donc on en a une de chez Action une de chez Too Faced ça c'est des petits petits rouges à lèvres que mon chéri m'a gentiment offert il était trop mignon il voulait trop que je les ai et ils sont trop trop mignons en petites gélules comme ça donc voilà je les ai gardés là ensuite ici on a tout ce qui est raisin comme je vous disais on a ici du Action ici c'est du Action tout ça là là c'est du Action là c'est du Bella Pierre du Bella Pierre oui parce qu'en fait ils sont là mais ça ne rentrait plus avec les Mac ici on a du AliExpress là on en a un de chez Yves Saint Laurent ici j'ai du W7 là je l'ai eu dans une box là c'est du Rimmel là on a du Kiko ensuite ici on arrive chez les Mac donc là c'est du Primark c'est comme chez Mac mais c'est du Primark là on a de chez Mac c'est des dupes ici c'est que des vrais de chez Mac il m'en reste une place ici parce que j'en ai racheté un mais je ne l'ai pas encore mis en place donc celui-là 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 et celui-là c'est du Mac tout cela c'est du Bella Pierre que j'avais eu sur Beauté Privée avec une promo c'était trop bien ici on a du Makeup Revolution Yves Rocher pardon non NYX oula NYX NYX ici on a du Golden Rose voilà donc tout cela du Sephora on a du Yves Rocher ça c'est du Yves Rocher ça c'est du Bourgeois on a du Maybelline du Milani et ici tout du Makeup Revolution pardon donc voilà tout est là je n'utilise pas forcément tout tout le temps mais la plupart des choses je les utilise ici ensuite ici rien d'intéressant c'est tout ce qui est coton serviette coton tige enfin voilà tout ce qui est lingette voilà mon stock de coton coton tige etc ici on arrive au coin cheveux donc là pareil rien de fifou là j'ai mis toutes mes pinces à cheveux ici on a des petits diadèmes j'appelle ça comme ça ici des bandeaux là des élastiques ici on a tout ce qui est pince pour cheveux ici les pinces pour cheveux aussi là les barrettes les machins alors ces boîtes là je les ai eu chez Action vous savez c'était les lots quand ils les vendaient par plusieurs et en fait j'ai juste utilisé le grand et j'en ai mis deux petits en fait comme ça et je les ai enclenchés dedans et ça me fait un rangement en fait pour les quatre trucs voilà je trouvais ça plutôt pas mal ici on a tous mes chouchous donc pareil les boîtes viennent de chez Action à chaque fois là de chez Ikea par contre celui-là voilà et le bas c'est tout ce qui est cheveux donc là j'ai utilisé une boîte de chez Sephora on a mes brosses mes lisseurs enfin mon boucleur ma laque pardon on a tous les produits pour cheveux donc ça je vous en ai parlé dans une vidéo il faut que je teste on a des brumes pour les cheveux enfin voilà on a tous ces petites choses là ensuite on va passer au deuxième meuble donc dans le premier on a tout ce qui est bronzer et blush donc d'un côté ici les blushs et ici les bronzer donc là on a un peu de tout qu'est-ce que j'ai là là du Hawa Studio du Makeup Revolution du Kiko là c'est un que j'ai acheté sur AliExpress qui ressemble fortement à celui de chez BK mais il est hyper pigmenté il est juste magnifique je vais peut-être vous l'ouvrir si j'y arrive à une main c'est un peu compliqué mais on va y arriver voilà il est juste trop canon je vais vous montrer à la lumière il est juste top 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 ensuite on a encore du Makeup Revolution ici on a quoi ? du Chanel du Physician Formula ici on en a deux de chez Makeup Revolution Max & More là on a deux de chez Tarte deux de chez Marlène Grace ici on a quoi ? du Essence du Pixi et un de chez AliExpress juste derrière on a un peu mon backup on va dire de ce que j'ai eu enfin de ce que j'ai acheté récemment mais que j'ai pas encore utilisé enfin ou pas vous suivez un petit peu là on en a un de chez Makeup Revolution là deux de chez Shii que je suis en train de tester actuellement ensuite j'en ai deux autres de chez AliExpress et un de chez Primark et sur le côté on en a un de chez ça je l'ai dans une box on en a on a une palette de chez AliExpress d'ailleurs qui est arrivée cassée donc du coup je l'ai gardée quand même et une de chez L'Oréal au niveau d'à côté on a tout ce qui est bronzer donc là on a du Makeup Revolution du Primark du Nose on a du Makeup Revolution Makeup Revolution ça c'est Nose du Max & More du Physician Formula ici on a là du Tarte là pareil je l'ai eu je crois dans une box ici pareil on a le Backup le Backup pardon Makeup Revolution Color Pop là on a les grosses palettes que je ne peux pas caser voilà là on a du W7 Makeup Revolution et Kiko donc voilà pour le premier tiroir pareil les espèces de rangements comme ça Action et en dessous en fait sur chaque tiroir j'ai mis un tapis antiderapant qu'on trouve aussi chez Action pour pas que ça glisse et je trouve ça génial on continue en dessous on arrive avec les highlighters donc les highlighters c'est ce que j'ai le plus comme vous pouvez le voir parce que ça c'est vraiment que des highlighters donc pareil les rangements viennent de chez Action donc là on a du Makeup Revolution là j'en ai un de chez Kiko qui se cache je vais y arriver là Makeup Revolution là on a du AliExpress je les trouve vraiment trop beaux alors il y en a deux d'AliExpress et un de chez Primark ouais celui-là donc là c'est du AliExpress Kiko Makeup Revolution Makeup Revolution là on a du Pixi du Kiko là on a du Makeup Revolution là aussi là on a des highlighters liquides mais que je ne me sers pas trop souvent donc je me demande si je ne vais pas les mettre en vente sur Vinted parce que franchement je ne m'en sers pas beaucoup on a du Makeup Revolution alors le Marc Jacob je vais le garder quand même mais après là tout ce qui est Makeup Revolution j'en ai trois ça j'en ai un que j'ai eu dans une box on a également un de chez Action mais que je ne m'en sers pas du tout que j'avais eu dans le calendrier de l'avant j'en ai un de chez Makeup Revolution et un autre de chez Primark voilà ici pareil on a du Makeup Revolution là on a les gros de chez Makeup Revolution que je ne peux pas caser ailleurs là on en a une liquide comme ça que j'avais eu dans une box donc ça pareil je peux voir si je m'en sépare ou pas et là on a les deux palettes de chez Makeup Revolution voilà on passe au dernier on a ici du Colourpop me semble-t-il oui Colourpop du boutique Glyzed Glyzed je ne sais pas comment vous l'appelez mais c'est ce que j'ai eu sur AliExpress ici on a du Catrice là on a du Maybelline ici du Catrice ou du Essence je ne sais plus Catrice là on a du Cheyenne là on a deux de chez Shortness ici c'est la dernière acquisition que j'ai fait sur AliExpress celle-là aussi je ne l'ai pas encore testé d'ailleurs celui-là il faudrait peut-être que je le teste et ensuite ici on a des tout petits donc là on a du AliExpress que j'aime beaucoup on en a de chez Shop Miss A mais qui sont en espèce de pâte donc je ne les utilise pas mais bon je ne peux pas trop les donner parce qu'ils ont été utilisés et là c'est des petits que j'ai eu dans des boxes et là j'en ai un de chez Too Faced non ? oui Too Faced voilà voilà troisième tiroir on arrive au niveau des fonds de teint donc oui j'ai beaucoup de choses oui 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 donc là ce sont tous mes fonds de teint avec ceux-là voilà donc il y a de tout il y a du Make Up Revolution du L'Oréal il me semble oui L'Oréal Yves Rocher on a du Action là on a quoi ? du TLM que j'avais acheté sur AliExpress là on a du Nose non ? oui oui du P2 non du Nose ensuite on a du Huda Beauty du Beast Maquillage du Golden Rose on a du Lidl du Dior du Fenty Beauty on a du NYX du Kiko du Shein on a aussi du Golden Rose là du Kiko en fait voilà j'en ai pas mal pas mal et moi j'aime bien les garder debout parce que je trouve ça plutôt pas mal de les garder debout voilà pour bien avoir le fond de teint au fond du pot ici on a les les fonds de teint mais en crème enfin en flacon comme ça que je pouvais pas forcément mettre dans le premier rangement donc on a du Alvira ça c'est du Action du Nose on a celui de chez Too Faced comme ça on a du Yves Rocher on a du Maybelline on a du Sleek enfin voilà il y en a plein il y a du Action aussi en dessous ici j'ai mis tout mes concealers donc là pareil j'en ai j'en ai quand même j'ai du Makeup Revolution du Action du Sephora du W7 Yves Rocher Makeup Revolution j'ai le dernier Fenty là que j'ai eu dans une box il est vraiment pas mal du tout j'ai du Primark je crois enfin voilà du Tarte j'ai du Physicienne Formula j'ai du Bis non c'est pas Bis ça c'est You Are Cosmetics voilà et tout derrière j'ai en fait alors attendez je vais essayer d'enlever ça pour pouvoir vous montrer c'est un peu galère quand même mais on s'en sort là en fait j'ai du fond de teint en fond de teint peau comme ça j'avais eu chez Action de la marque L'Oréal et j'ai mon produit magique là pour les fonds de teint que je transforme quand c'est trop foncé ou trop clair quand c'est trop foncé voilà je le remets en plus clair tout simplement donc voilà pour celui-ci ensuite ici on arrive au niveau des petites palettes et des mono donc là on a tous les fards mono que j'ai voilà ils sont tous là j'ai fait aussi un gros tri parce qu'il y a pas mal de choses que je ne me servais pas là on a que du Kiko ici donc on a ceux-là là ceux qui sont très très pigmentés là comme ça donc ceux qui sont comme ça j'en ai que deux je les ai trouvés sur Vinted donc voilà ensuite j'ai les classiques de chez Kiko vous savez les petits carrés que j'avais eu chez Noz donc là je les ai tous ici désolé j'en range en même temps ensuite ici on a quoi on a du j'en ai un de chez MAC oui ici on a du Yves Rocher ou là je ne voyais rien donc là je disais on a chez MAC Yves Rocher là j'en ai deux de chez Colourpop là j'en ai un de chez AliExpress ici j'en ai un de chez Bella Pierre là c'est du Yves Rocher et là du Focalure voilà c'est ceux que j'avais eu sur AliExpress ici on a tout ce qui est Farabopier liquide donc du coup j'en ai de chez AliExpress de chez Kiko en crayon là j'ai du AliExpress j'en ai trois de chez Shein qu'il faudrait que je teste ils sont là voilà mais bon ce sera plus pour les fêtes parce qu'ils sont très pailletés et j'ai une toute petite palette ici que j'avais eu dans une box qui est très pigmentée donc je l'ai gardé j'ai le mis là donc ce rangement vient de chez Action et les rangements comme ça enfin ce rangement là il vient de chez Stokomanie c'est un peu un rangement à couvert en fait mais je l'ai pris pour ça ensuite de ce côté là alors je suis très très fan parce qu'en fait ce rangement là c'était un rangement pour ranger les livres que j'ai acheté chez Action chez Jiffy et du coup je ne savais pas quoi en faire puisque mes palettes du coup sont dans des tiroirs sauf les grandes que je vous ai montré et j'ai eu une idée géniale c'est de les mettre dans mon tiroir Alex je ne pensais pas qu'ils allaient passer et de mettre mes mini palettes dedans donc en fait je suis trop contente parce que j'en ai deux et franchement ça rentre hyper bien dedans donc déjà dans le premier on a palettes dupe de Jumzyas Place on a une de chez Action ça c'est du AliExpress AliExpress ici on a du Technique que je n'ai toujours pas testé que j'avais eu chez Noz j'ai les deux de chez Catrice Disney et j'en ai une petite que j'avais eu dans une box que j'ai gardée malgré que ma fille ait mis le doigt dedans de chez Style London donc ça c'est pour le premier franchement je trouve ça plutôt pas mal je suis trop contente en tout cas et ensuite dans le deuxième je remets ici on a les autres petites palettes donc là on va avoir une Botti Glide que j'avais eu oui ça dans le swap avec Adi Botti j'en ai une petite comme ça qui ressemble un peu à une Natasha Denona que j'avais eu dans une box celle-là j'ai eu chez Action les quatre là sont de chez AliExpress donc on a du You Can Be je vous les avais montré dans une vidéo ici on a je suis un peu soufflée on a les trois de Huda Beauty donc les dupe on a également du Huda Beauty dupe ici ici on a les deux de chez Action les néons et celle-là vient de chez AliExpress qui est hyper bien pigmentée donc je l'ai gardée aussi donc voilà pour les petites palettes je vais juste remettre ça hop et on peut on peut fermer ou pas voilà voilà on passe au dernier tiroir de ce meuble Alex et il n'y a pas grand chose dedans c'est tout simplement mes palettes pour le teint mes pigments donc là on a juste deux palettes de chez AliExpress c'est des pigments pressés voilà on a ensuite mes palettes pour le teint donc là on a une You Can Be donc une dupe de je ne sais pas si c'est Urban Decay ou Kat Von D je ne sais plus voilà celle-là c'est une W7 ensuite celle-là c'est une dupe de Kylie là on a une de chez Makeup Revolution celle-là de chez Huda Beauty que j'avais eue dans le calendrier de la Glossy Box mais un fard était cassé donc je suis dégoûtée on a une dupe de chez Anastasia Beverly Hills et ma grosse palette de chez Benefit que j'ai acheté pendant les soldes de chez Sephora donc voilà pour le teint je n'ai pas grand-chose j'en ai quelques-unes aussi ici donc on a du Sleek on a du Focalure qu'est-ce que j'ai d'autre ? du Max & More du Catrice du Boutique Lized donc on a toutes les petites ici et ici c'est tous mes pigments que je n'utilise pas forcément tout le temps mais je sais qu'ils sont là j'ai du Makeup Revolution du Noze du Tarte j'ai du Makeup Revolution encore j'en avais acheté sur AliExpress également enfin voilà tout est là et j'ai également mis comment ça s'appelle ? un tapis antidérapant pour pas que ça glisse et franchement je trouve ça plutôt pas mal ensuite au niveau d'ici on va passer là quand même là j'ai acheté un tapis de chez Jiffy franchement je suis trop contente parce qu'il rentre pile poil en fait entre mon lit et ma coiffeuse voilà j'ai un tabouret de chez Ikea mais bon je pense que je vais m'acheter une chaise parce qu'au bout d'un moment j'ai très mal au dos donc du coup je pense que je vais m'acheter une chaise mais après il est pas mal en dessous de ma coiffeuse nous avons ma petite poubelle très glamour voilà on a ici la boîte de Marine Light que j'ai laissée là on a deux boîtes de chez Action qui j'ai galéré à monter c'était une horreur avec les petits les petits trucs comme ça là c'est une cata mais bref je les ai montées donc en fait dans celle là ici il n'y a que du Bronx en fait c'est mes bandeaux pour cheveux mes accessoires pour faire les vidéos etc et en fait dans celle là j'ai mis tout ce qui était de chez AliExpress pour vous faire une vidéo dès que c'est plein je fais une vidéo mais c'est presque plein donc vous aurez une vidéo prochainement il me semble mais voilà ici tout ce qui concerne AliExpress ensuite ici j'ai gardé mon petit panier parce que c'est là où je mets mes choses que je vais vous montrer en vidéo donc là j'ai ma box la birch box qui est arrivée j'ai également un petit bon je vous fais un petit une petite avant première j'ai acheté un un produit chez TooFace sur Vinted donc du coup ça je vais le montrer en vidéo donc je mets tout ça dans ma petite panière que j'ai acheté chez NOS c'est très pratique ensuite au dessus j'ai une poche ivre rocher parce que j'ai acheté des petits achats que je vais vous montrer dans mon haul beauté du mois de à chaque fois je sais plus du mois de octobre oui c'est ça du mois d'octobre donc du coup je vous ai tout laissé là comme ça je sais que c'est ici ça m'évitera le bazar et on va terminer avec le dernier tiroir donc c'est celui que je préfère on va commencer par le premier donc toujours les rangements viennent de chez Action franchement je les trouve super pratiques on a tout d'abord ici tout ce qui est eyeliner, couleur, pailleté là on a les eyeliners noirs tout autour en fait ici j'ai mis un pareil c'était un rangement de chez Action en plastique j'ai mis dedans mes eyeliners pailletés et couleurs et tout autour j'ai mis mes eyeliners noirs et mes eyeliners aussi magnétiques pour les sourcils pour les fossiles pardon mais j'en ai qu'un donc du coup je l'ai laissé là juste à côté non juste en dessous on a les crayons pour les yeux donc j'ai mis toutes les couleurs au départ j'avais mis j'avais mis les crayons noirs juste noirs et au final j'ai mis les couleurs avec parce que du coup je les avais mis dans un pot un pot comme les crayons à lèvres mais je n'en servais pas du coup je les ai tous mis ici il y a vraiment de toutes marques par contre les eyeliners pareil il y a de la marque Makeup Revolution AliExpress Beauté Privée là j'ai du Yves Saint Laurent enfin voilà ça c'est toutes marques aussi les crayons il y en a beaucoup de chez Action il y en a du Golden Rose du Kiko du Technique du voilà il y a tout ça quoi ensuite au niveau du mascara donc là c'est tout mon backup mascara j'en ai vraiment beaucoup on a celui-ci de chez Makeup Revolution celui-là je l'ai acheté sur AliExpress ensuite on a du Essence du Primark là c'est quoi ? du Max & More ici on a du Clinique qui me semble oui Clinique ici on a du X-Factor donc c'est du Action on a du Sephora on a du P2 aussi je crois donc ça pour l'instant je ne les utilise pas parce que j'en ai plein d'autres ici à finir notamment je suis en train de commencer le MAC alors je n'aurais pas dû mais c'est pas grave donc on a du MAC on a du Yves Rocher j'en ai beaucoup de chez Yves Rocher du Action du Golden Rose du Sephora du Benefit du Too Faced voilà j'en ai pas mal de mascara j'aime beaucoup le mascara donc du coup voilà le deuxième tiroir on a également des rangements de chez Action en tissu comme ça et là j'ai mis tout ce qui est base base maquillage poudre compacte et poudre libre donc ici on a tout ce qui est poudre compacte donc là il y en a poudre libre parce que je n'ai pas la place donc on a non ça c'est poudre libre aussi là aussi en fait j'ai beaucoup de poudre libre mais pas trop de poudre compacte on a du Sephora du UR Cosmetic du Nose du Action ensuite ici c'est des poudres libre donc celle-là elle est de chez Golden Rose Makeup Revolution là on a du Shein ici c'est toutes mes bases à paupières voilà donc j'ai du tout fait du Action du Golden Rose du Yves Rocher que je mets ici de ce côté-là là c'est mon backup de ma poudre de chez Action parce que je l'adore elle est presque terminée j'ai mis mes bases à maquillage donc j'ai la Golden Rose j'ai une de chez Action une de chez Primark Kiko enfin voilà j'ai mis ma poudre ici juste devant du coup on a tout ce qui est poudre libre que je me sers beaucoup donc là on a une de chez Primark là on a de chez Kiko ici on a du W7 du Nose là on a du Marlene Grace ici on a du Lady Swaggart je crois que j'ai eu chez Nose celle-là de chez Action mais je vous dis elle est presque terminée j'utilise que celle-là tellement je l'adore ici on a une de chez Makeup Revolution là on a de la Box là je crois que c'est de la Box aussi oui et ça c'est du Too Faced et une Marc Jacob et ici on a encore des bases de teint donc on a du NYX du Marc Jacob du Witten Wild du Action du Makeup Revolution du Yves Rocher du Too Faced du Sympath voilà tout est là au moins je sais que j'ai ma base et mes poudres ici après j'aime bien avoir quelque chose à portée de main donc du coup voilà on continue avec mon tiroir préféré qui est mon tiroir de Makeup Revolution oui c'est mon tiroir favori celui-ci je l'adore je l'adore donc là on a tout mais Forever Flawless jusqu'ici j'en ai quand même pas mal je vous avoue ici on a une je sais plus c'était quoi la collaboration avec Rachel Lévy ou Lévy je sais plus ici on a les deux pailletés ensuite là on a du bah de toute façon c'est que du Makeup Revolution là on a les glaces là on a les Reloaded il m'en reste deux ici on en a une toute petite que j'ai eue dans un mystery bag là on a les oeufs que j'ai gardé mais j'en ai pas gardé beaucoup j'en avais je sais plus combien j'en avais mais je les ai pas tous gardés ensuite au fond j'ai un petit donut que ma soeur m'avait offert donc je l'ai gardé comme ça ici on a toutes les petites Forever Flawless mini voilà que je vous ai montré dans mon dernier haul Makeup Revolution on a les toutes petites palettes aussi que j'ai mise là donc c'est celle-là il y en a une pour le teint et deux pour les yeux voilà que j'ai mis là et il y en a une autre pour le teint qui est celle-ci dans ce petit emballage velours voilà ça c'est mon tiroir favori on a ici la palette Dragon Heat la palette Unicorn j'en ai gardé j'en ai gardé deux une de chez Chocolate et une autre l'avocado c'est là je les ai gardé parce que je les aime beaucoup et mes deux favorites c'est-à-dire celles qui sont en velours comme ça la rose et la bleue donc voilà pour ce tiroir de palettes je vais juste remettre mes petits oeufs là c'est vrai que j'ai pas mis mon support je viens de m'en apercevoir ensuite on continue avec les palettes mais par contre ça c'est de toutes marques différentes que j'ai mises juste en dessous donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai là c'est du Morphe ensuite ici c'est du ah oui je les ai mis à l'envers ou quoi c'est du Houda Beauty donc les dupes celle-là pareil c'est une dupe d'Houda celle-là c'est la Houda aussi ensuite ici on n'a que du Zoéva tout ça c'est du Zoéva là on a du Sephora voilà hop là celle-là c'est les deux de chez Sananas on a du Anastasia Beverly Hills mais c'est des dupes voilà donc tout cela on a la à chaque fois c'est à l'envers la Jacqueline Hena je ne sais pas pourquoi je les ai mis à l'envers on a la Renaissance la Riviera ensuite ici on a du Nocibe que j'avais acheté pendant les soldes on a du Morphe ici ici aussi je crois non ça c'est une Fenty Beauty ouais celle-là c'est la Fenty on en a deux ici de chez Morphe deux de chez Colourpop ensuite ici on a là pareil je n'ai pas mis de support en bas je n'ai pas fait attention on a celle de chez alors celle-là c'est une dupe de chez Kylie on a celle de chez Action donc les trois ici là celle de chez Action une de chez Primark celle-là c'est une de chez AliExpress celle-là c'est une dupe de chez Houda celle-là c'est du Beauty Glycer la Z pardon là c'est la toute première de chez Action ensuite ici on a ça ne veut pas tenir ça me perce les bonbons c'est pour ça qu'il faut que je mette mon support parce que ça glisse on a la toute petite de chez Nabla donc celle-là on a une de chez Beauty Bay et deux de chez Shein voilà pour ces palettes-là et le dernier tiroir on a tout simplement mon tiroir Too Faced alors il faut savoir que je n'ai pas mis tout ce qui est fond de teint poudre etc puisque voilà je ne voyais pas l'intérêt de mettre tout ça là-dedans là j'ai vraiment mis tout ce qui est rouge à lèvres palette et tout ça de chez Too Faced donc là on a la collection Noël de l'année dernière il me semble que j'ai acheté sur Vinted à quelqu'un ça ça fait partie du coffret qu'il y a là-haut voilà que j'ai mis là j'ai la Nature Love j'ai les trois palettes que j'ai acheté aussi sur Vinted voilà ils sont à l'intérieur donc je les laisse là j'ai vraiment pas envie de les utiliser donc du coup je les laisse dans leur emballage ensuite ici on a la Chocolate Gold que j'avais acheté chez Sephora dans un coffret également voilà celle-là ensuite j'ai une dupe que j'avais acheté sur AliExpress donc c'est la Ginger Wade Wade j'ai ensuite celle-là la White Peach que j'ai acheté pendant les soldes et également les deux alors attendez que je regarde ouais c'est celle-là je crois ouais c'est de là que j'ai acheté pendant les soldes également sauf que celui-là c'est ma soeur qui me l'a offerte j'ai acheté cette palette de teint sur Vinted et ensuite j'ai celle-ci aussi que j'ai acheté sur Sephora elles sont vraiment trop trop bien et je pense compléter ma collection de chez Too Faced alors ensuite ici on a également la petite porte qui allait dans le coffret avec la palette ça aussi ça en fait partie c'est la palette de teint j'ai ici un highlighter liquide et ici les bronzers non bronzers blush je ne sais plus il y en a trois j'ai trois oh là donc j'ai ceux-là j'arrive pas à ouvrir voilà les trois comme ça donc je les ai mis là ensuite au niveau des lèvres j'ai tous les miltides enfin toutes je ne sais pas si je les ai tous mais je les ai j'en ai plein des métalliques j'ai le gingerbread man il me semble donc celui-ci hop focus bon bref celui-là j'ai ensuite des gloss comme ça j'avais acheté pendant les soldes j'ai la collection gloss pailleté comme ça que j'avais acheté sur Vinted et après tout le reste sur Sephora donc voilà pour le dernier tiroir et bien écoutez voilà j'ai fait le tour de ma coiffeuse ah oui j'ai oublié de vous montrer j'ai ma petite box ici là avec mon nombre d'abonnés et mon nombre mon nom de chaîne alors je vais l'éteindre parce qu'on voit que dalle que j'ai acheté chez Action alors j'ai pas changé les chiffres mais on a plus on a plus de 4000 abonnés donc il faut que je change les chiffres et en haut j'ai mis tout ce qui est gel antibactérien donc j'en ai acheté 3 donc 1 2 3 3 de chez Beauty ah beauté privée et 3 de chez Merci Andy donc je les ai mis là donc comme ça je sais que j'en ai à portée de main si j'en ai besoin d'un voilà j'avais oublié de vous montrer ce petit truc là donc voilà donc voilà je vous ai montré tout mon coin make-up j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser en commentaire des petits avis des petits conseils ou encore des commentaires juste pour me dire que vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne à activer la cloche de notification pour ne pas rater de mes prochaines vidéos merci d'avoir regardé celle-ci je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye